Vos parents ne sont pas toujours vos meilleurs conseillers. Alors je suis certain que vos parents souhaitent le meilleur pour vous, que vous réussissiez dans la vie. Malheureusement parfois ils ont des idées préconçues, des idées dépassées et ils vont peut-être vous dire que vous devez faire des bonnes études, que vous devez trouver un emploi stable dans une entreprise, surtout pas vous mettre à votre compte et chercher vraiment la sécurité. Malheureusement la société a changé beaucoup ces dernières années et elle va encore changer beaucoup et la sécurité d'un emploi ça n'existe quasiment plus. Quand vous voyez ce qui se passe actuellement, que ce soit dans les banques, dans les assurances, dans les grandes entreprises et bien ça devient rare de pouvoir faire une carrière de 40 ans dans la même entreprise. Donc il faut vous attendre à ça, il faut vous attendre à avoir une souplesse et ce n'est pas forcément de longues études qui vont vous amener à avoir la meilleure situation, à pouvoir gagner votre vie le mieux possible. Alors certains vous diront aussi il vaut mieux rester dans votre pays, il ne faut pas vous expatrier. Bien sûr moi je ne vais pas valider ce genre de choses, si vous avez envie de partir à l'étranger et bien faites-le, moi je l'ai fait il y a 25 ans, j'avais à l'époque 35 ans et je ne le regrette pas du tout. Je me suis mis à mon compte, je ne le regrette pas du tout et vous voyez je travaille ici à Ténérife et au soleil toute l'année et je gagne bien plus que ce que je n'aurais gagné si j'étais resté en Belgique à travailler dans des entreprises pour des patrons. Donc bien sûr les parents cherchent toujours à vous conseiller le mieux possible mais essayez quand même de relativiser ce qu'ils disent. Ne cherchez pas être en conflit avec eux mais faites quand même ce qui peut être le mieux pour vous si vous avez le sentiment et si vous avez à prendre un peu de risques et bien souvent ça en vaut la peine. Donc moi je vous conseillerais de suivre vraiment votre intuition, si les études qu'ils vous ont conseillées ne sont pas celles vraiment qui vous rendent heureux et bien ne les faites pas. Ce n'est pas grave si vous ratez quelques années d'école, que vous essayez quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous voulez mais ne faites pas les études, ne faites pas le travail pour faire plaisir à votre parent. C'est votre vie, c'est vous qui devez être heureux donc je suis sûr qu'après lorsque vous serez heureux que vous ferez le travail que vous voulez et bien vos parents reconnaîtront que vous avez eu bien raison. Donc voyez moi je suis ici à Playa de la Sarena dans le sud de Tenerife au mois de février, il fait 28 degrés cet après-midi. Que rêver de plus que de vivre ici et pourquoi je suis ici, pourquoi je peux le faire ici. J'ai bien sûr travaillé quelques années pour des patrons, j'ai cherché un petit peu ma voix mais lorsque internet est apparu j'ai tout de suite détecté l'opportunité qu'il y avait et ça fait 15 ans que je fais du business sur internet, je fais de la bourse, je fais de l'immobilier, je fais du marketing sur internet donc il y a énormément de choses à faire sur internet et c'est ce que je vous suggère de faire parce qu'une fois que vous avez des revenus entre guillemets garantis par internet et bien vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire plusieurs jobs différents, vous pouvez changer quand vous voulez mais vous ne dépendrez plus d'un patron et ça c'est vraiment ce qu'il y a de formidable. Rappelez-vous si vous êtes salarié, c'est pas votre rêve que vous allez faire, que vous allez réaliser, c'est le rêve de votre patron. Le rêve de votre patron c'était d'être patron, d'avoir des employés alors choisissez, vous voulez vous réaliser vos rêves ou réaliser le rêve de votre patron donc si vous voulez vivre où vous voulez, à Ténérife ou ailleurs et bien songez à réaliser votre rêve mais pas en restant salarié, pas en dépendant du bon vouloir d'un patron qui peut vous jeter à la porte quand il veut. Donc si vous êtes intéressé par ça et bien regardez sous cette vidéo, je vous conseillerai comment moi j'ai réussi, je vous expliquerai comment j'ai fait et comment je peux vous aider à vous aussi à réussir avec un blog, avec un site web, à arriver à votre indépendance financière à vivre où vous le souhaitez grâce à vos revenus générés sur internet. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner vos commentaires concernant ce que j'ai dit dans cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, partagez-la et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos et on pourra en discuter donc de ce que vous pouvez faire sur internet, ce sera avec plaisir que je vous partagerai mon expérience. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, au revoir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Sous-titres par Guelph Sous-titrage ST' 501 ...